Hey salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va comparer les années entre cette année 2020 les années 2017, 2016, 2015 est-ce que c'était plus facile de faire de l'argent avant ou aujourd'hui et je peux déjà te dire qu'avant il y avait des choses beaucoup plus simples, si tu savais la facilité qu'il y avait à générer de l'argent sur certaines choses tu serais fou aujourd'hui, alors faut pas regretter mais il y avait des grosses possibilités comme il y en a encore aujourd'hui mais souvent sur le moment où on s'en rend pas compte tu vas pouvoir voir ça dans cette vidéo, je t'en parle dès maintenant. Comme d'habitude tu connais la chanson, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne YouTube et de répondre à la question qui va être cachée dans la vidéo pour tenter de gagner un des cadeaux que je remets chaque mois dans les dernières vidéos on a parlé de stock, on a parlé d'envoi, on a parlé de livraison, on a parlé de plein de choses concrètes, aujourd'hui on va changer un peu de sujet et dans les prochaines vidéos on va refaire quelques petites analyses je pense que ça vous plaît aussi, essayez de varier les formats puis peut-être des formats vlog qui vont revenir là aujourd'hui en 2020 ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a toujours et il y en aura toujours des gens qui se plaignent qui se disent c'est trop dur le business en ligne et c'est pas facile ça reste de l'entrepreneuriat, donc c'est de l'autodiscipline, je pense que c'est ça le plus dur c'est de se fixer des tâches soi-même sans abandonner, parce que quand tu mets des tâches toi-même en action tous les jours que tu t'essayes de te motiver, tu sais jamais si tu vas dans le bon sens vu que t'es tout seul, t'as pas ton patron qui te dit fais ça et tu sais que c'est ton patron qui te pose pas trop de questions, tu te dis que c'est ce qu'il faut faire, c'est la bonne voie. Donc ça c'est dur dans l'entrepreneuriat et ça sera toujours dur toutes les années, mais au niveau des logiciels au niveau du business en ligne surtout et en particulier, il y a des choses qui changent et on me l'a toujours dit, et je le répète maintenant c'est qu'il faut savoir s'adapter. Dans les premières formations que j'avais prises, on me disait toujours le business en ligne, les meilleurs, c'est ceux qui vont savoir s'adapter et rebondir vite, parce que tous les 6 mois, tous les ans, c'est pas forcément un truc qui rassure mais il faut le savoir, c'est que ça change il faut évoluer et toujours à la pointe faut pas se dire, bon mon business en ligne je le crée, je l'automatise, je m'en occupe plus du tout et je reviens le voir dans 5 ans ou dans 10 ans parce qu'il y a plein de choses qui vont varier, qui vont changer et ton chiffre d'affaires risque de baisser. En fait, c'est pas comme une boutique physique que tu pourras avoir sur un front de mer où t'as ta boutique, tu sais où est-ce que ça vend dans ta boutique, tu mets ta tête de gondole à cet endroit-là quand c'est Noël, tu mets ton rayon comme ça quand c'est l'été, et tu sais que ça se passe toujours bien comme ça tous les ans. Et pour ta boutique en ligne ça sera jamais comme ça tous les ans. Il va y avoir des fluctuations, rien qu'un confinement, ça peut te faire monter ton chiffre d'affaires énormément et une période de Noël ou de Black Friday, ça va te faire monter tes coûts publicitaires énormément. Enfin, il y a plein de choses qui vont fluctuer, que tu dois avoir en tête pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Bon, moi je peux vous parler des années 2016-2017, c'est au moment où j'ai commencé le business en ligne, où je m'y intéressais et où je commençais à faire des publicités sur Facebook je commençais mes premières boutiques. Et ce que je peux vous dire, c'est que déjà à ce moment-là en 2016, ouais c'était à peu près c'était 2016, vraiment cette année 2016 où déjà je me disais, putain, je suis trop en retard quoi, j'aurais dû me mettre au dropshipping en 2012 ou en 2013, parce que c'est là où ça devait être dingue, c'est là où ça devait être génial. J'avais déjà l'impression qu'il y avait trop de monde qui le faisait en 2016 quoi donc c'était il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, les gens qui se lancent en 2019, en 2020, en 2021 vont se dire, j'aurais dû me lancer un ou deux ans avant c'est toujours comme ça. Une chose est sûre il y avait des trucs plus simples, c'est-à-dire première chose concrète, les publicités les publicités sur Facebook, sur Google ou autre bon déjà Google c'était un peu passé les années Google en publicité mais les années sur publicité Facebook en 2015, 2016, c'était plus simple d'avoir des résultats sur sa boutique qu'aujourd'hui. Je le dis c'est vrai, parce qu'on pouvait faire des boutiques moins chiadées, c'était moins professionnel et pourtant ça vendrait quand même. Parce qu'il y avait beaucoup moins de gens en fait. Il y avait beaucoup moins de gens, enfin beaucoup moins de boutiques, beaucoup moins d'e-commerçants qui étaient en ligne donc la concurrence était moindre. Et les audiences les intérêts de ciblage que Facebook nous propose, ils avaient été moins poncés en quelque sorte il y avait beaucoup moins d'annonceurs alors que maintenant on est inondé de publicités donc elles sont moins interpellantes qu'avant. Et pour sortir du lot, il faut vraiment être bon. Ça c'est une réalité je le vois parce que même en faisant des études de cas toutes bêtes pour des programmes, pour la formation je sais que des boutiques à l'arrache que je faisais comme ça avant elles marchaient, là aujourd'hui elles marchent plus. Il faut vraiment que je me prenne la tête pour faire un truc propre, qu'ils sortent du lot et il y a une vraie recherche de produits. Alors qu'avant il y avait cette recherche de produits, on va dire que tu testais 5-10 produits t'en trouvais un ou deux qui fonctionnaient, aujourd'hui tu peux tester 10-15-20 produits, des fois il n'y en a aucun qui fonctionne. Ça dépend de tes stratégies, ça dépend de ce que tu utilises. Et des fois tu utilises un bon influenceur qui est toujours rentable, ça il n'y aura pas de problème mais quand je te parle de publicité, là franchement ça pose des soucis. Et on va y venir les influenceurs, c'était plus facile avant beaucoup plus facile avant aussi. Là t'as des tonnes d'influenceurs qui étaient rentables avant, qui ne sont plus rentables maintenant. Parce que eux-mêmes, ils ont fait beaucoup d'argent, ils ont dit waouh on me paye 1000€ pour une story, pour une vidéo, bah pourquoi je prendrais ça qu'une fois par mois ? Bah je vais le prendre 2-3 fois dans le mois, puis après 2-3 fois dans la semaine, puis après 2-3 fois par jour. Les influenceurs, maintenant les gros influenceurs de télé-réalité ou autre, ils font 2-3 placements par jour parce que c'est 1000€ dans leur poche à chaque fois donc 3000€ par jour, vous imaginez ? Mais donc ça, le fait d'en faire de plus en plus pour tous les influenceurs, ça a baissé les résultats de l'autre côté, pour les e-commerçants. Et c'est pas très bien pour eux parce qu'au fur et à mesure, je suis sûr qu'il y a plein d'influenceurs de télé-réalité qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser et qui doivent le voir en ce moment parce que les gens savent, en tout cas les e-commerçants savent qu'ils sont de moins en moins rentables. Donc nous qui cherchons à faire des placements, on est toujours en quête d'un nouvel influenceur, de celui qui fait pas trop de placements qui met pas trop de stories tous les jours pour pas que ton placement soit envoyé dans plein de stories. Mais tout ça, c'est sûr qu'il y a 4-5 ans c'était beaucoup plus facile. Par contre, il y a quand même plein de choses qui étaient plus dures avant. C'est-à-dire qu'il y avait moins de niches rentables, j'ai envie de dire. Acheter sur internet des produits physiques ou des produits digitaux, c'était quand même quelque chose qui était moins courante qu'aujourd'hui en 2020 où il n'y a aucun problème. Vous pouvez acheter en ligne, tout le monde sait que c'est sécurisé et vous pouvez vendre des tas d'offres. Quand je vois les niches qu'on a, on a des niches complètement bizarres. Même moi j'ai des cours de surf en ligne. Je suis sûr qu'en 2015, si j'avais lancé ça, j'aurais eu beaucoup de mal à le faire. Déjà qu'au démarrage de cette offre-là ça a été très dur parce que les gens n'ont pas l'habitude d'acheter des cours de surf en ligne. Ils se disent que c'est dans l'eau. C'est quand je voyais que des gens vendaient des cours de natation en ligne, des cours de golf en ligne, enfin tout et n'importe quoi en ligne je me suis dit pourquoi pas. En fait c'est possible il suffit de faire un bon programme éducatif ou des cortiques bien en vidéo etc. Moi j'étais convaincu et il a fallu convaincre les autres mais je me dis en 2015 c'était beaucoup plus dur encore parce que les gens étaient moins habitués à acheter sur internet. Donc on a vraiment cet avantage. Vous pouvez lancer des offres dans des niches qui sont même toutes petites. Ensuite il y a un vrai truc qui était beaucoup plus compliqué avant qu'aujourd'hui, c'est l'accessibilité, la facilité d'utilisation des plateformes. Même Facebook, Google etc ils ont amélioré leur plateforme et surtout le dropshipping s'est démocratisé le e-commerce aussi et faire un packaging avoir ton propre packaging avec ton logo dedans il y a plein de solutions maintenant tout en un qui sont faciles. Même si vous faites du print on demand avec des vêtements ou autre, vous pouvez avoir vos vêtements avec votre marque dessus, vous n'avez rien à faire vous avez des fournisseurs comme Printful ou plein d'autres fournisseurs. Les gens achètent sur la boutique vous ne faites rien. Vous voyez juste qu'il y avait une vente ok il y a une vente, très bien j'ai vendu un suite et le client va recevoir son suite. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas à contacter le fournisseur ni rien, tout est géré. Ça pareil en 2015 ça n'existait pas ou peut-être que les solutions commençaient à se mettre en place mais c'était pas au point. Maintenant que vous vouliez lancer une marque de chaussures, de vêtements, de n'importe quoi c'est hyper simple. Même moi pour créer des planches de surf j'aurais jamais pu penser que c'était aussi simple tout le processus pour recevoir des planches de surf j'aurais jamais pensé avoir tout un stock de planches de surf ici avec un hangar. Mais en fait le business en ligne vous permet de faire ça. Aujourd'hui vous avez plein de solutions on a même pu personnaliser à peu près tout ce qu'on voulait sur nos packaging sur les accessoires de surf je vous avais même montré la dernière fois le leash, la petite corde que vous mettez entre votre cheville et votre planche on a essayé de la personnaliser avec notre marque enfin c'est plein de petits détails comme ça, qui n'ont pas été très durs à faire mais en 2015 qui auraient été très compliqués franchement je pourrais citer plein d'exemples qui étaient mieux avant qui sont moins bien maintenant mais qui étaient moins bien avant et qui sont mieux maintenant. C'est vraiment kiff kiff il faut juste s'adapter. Mais si je peux en donner un dernier aussi, il y aurait cette partie inspiration. Avant il n'y avait pas autant de success story. J'étais toujours à la quête de témoignages de personnes qui mettaient leur retour d'expérience ou l'argent qu'ils avaient réussi à générer avec leur boutique en ligne sur Youtube. Et je ne voyais pas beaucoup de témoignages c'était trop récent et puis ce n'était pas dans les habitudes de faire des interviews sur Youtube avec des gens qui fonctionnaient bien. Il y avait quelques Youtubers qui parlaient d'entrepreneuriat mais il y en avait 10, 50, 100 fois moins qu'aujourd'hui aujourd'hui si vous voulez regarder des success story des trucs impressionnants, des trucs qui vont vous motiver à 300% vous avez tout ce que vous voulez. Entre les chaînes de motivation comme H5 Motivation, Sony Court il y a des tonnes et des tonnes de trucs motivants on a tous vu ces vidéos là à un moment ou un autre et ça motive. Encore plus les histoires concrètes, vous avez même le patron de Jim Share qui fait sa marque de vêtements, qui s'appelle Ben Francis il a sa chaîne Youtube Ben Francis pour vous parler des coulisses de son business. Donc d'une entreprise qui est valorisée à plus d'un milliard maintenant donc c'est quand même génial, ça vous montre tout l'envers dans le décor et ça il n'y avait pas ça non plus avant. Et je vous parle même pas des technologies qui nous ont facilité la vie. Entre votre téléphone, votre ordinateur, vous pouvez faire des airdrops, faire une vidéo maintenant en 4K avec un téléphone vous la balancez sur votre ordi, vous la modifiez vous la changez, vous la mettez en ligne en 2 secondes. Vous pouvez faire des TikTok, TikTok ça n'existait même pas TikTok c'est une opportunité de dingue, vous pouvez faire des centaines de milliers de vues, des millions de vues en 2 secondes depuis votre téléphone, j'ai fait plein de millions de vues juste comme ça, avec des appels téléphoniques en faisant des pranks, en faisant des défis de skate à la con. Parler avec une communauté, créer une communauté, créer du contenu, faire un site web, faire des publicités tout ça c'est devenu ultra accessible alors qu'il y a 5 ans, 10 ans et encore avant c'était, il fallait passer par des agences je suppose en fait c'était que pour des professionnels, c'était pas du tout pour des particuliers. Enfin ça traversait même pas la tête des gens je pense avant de faire ça, c'était pas pour nous quoi, c'était autre chose. Là c'est accessible pour tout le monde, tout le monde peut s'amuser essayer de faire connaître son savoir, de faire connaître son produit grâce à tous ces outils qui sont mis à notre disposition et plus ça va aller, plus ça va être simple à ce niveau là. Parce qu'il y a de plus en plus aussi de gens qui s'y intéressent, donc c'est sûr que la concurrence aujourd'hui elle est plus rude mais il y a toujours aussi peu de personnes qui restent motivées sur le temps, il y a toujours aussi peu de personnes qui y arrivent parce que les 3 quarts essayent juste ils voient une opportunité pour se faire du blé et puis au bout de 2 semaines, 3 semaines 1 mois, ils se rendent bien compte qu'ils vont pas faire autant de blé qu'ils avaient espéré et que les influenceurs qui regardent sur Youtube, bah ils ont pas juste travaillé 2-3 semaines en fait. Et rien que leur vidéo Youtube à faire, ça leur prend de l'énergie du temps et les 3 quarts des gens qui regardent ces vidéos ne seraient pas prêts à eux-mêmes faire des vidéos Youtube pour fidéliser une communauté, vendre des produits donc le pourcentage de réussite sera toujours autant minime. Mais les outils évoluent il faut juste vous adapter, évoluer ne faites pas un business et laissez-le dormir sans rien changer, non. Regardez toujours d'un oeil ce qui se passe, adapté aux stratégies parce que pour moi aujourd'hui c'est le kif de faire du business en ligne mais ça l'était aussi en 2015-2016 il n'y a pas une meilleure période qu'une autre, j'adore les deux même si je préfère aujourd'hui parce que j'ai évolué il y a 4 ans le business y débutait maintenant il a 4 ans d'expérience donc ça avance ça avance et dans 4 ans je serai sûrement encore plus content de là où je serai rendu, même si je suis déjà très fier. Donc voilà pour cette vidéo, ma question pour vous c'est de savoir quand est-ce que vous avez démarré le business en ligne en tout cas quelle période vous avez connu peut-être que vous n'avez pas démarré mais vous intéressiez au business en ligne en 2014 peut-être ou en 2015 citez-moi des youtubeurs que vous regardiez à cette période-là, je serai curieux de savoir, je sais qu'il y avait Antoine BM, il y avait Anthony Névo c'était un des premiers que je regardais, il y avait je sais pas, s'il y avait Olivier Roland que je regardais pas mais je sais qu'il est là depuis très longtemps dites-moi ce que vous regardiez, ça m'intéresse et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao !